Bonjour à vous tous et bonjour à vous toutes, c'est Muriel, voyante, tarologue, chaman, nous sommes le 5 décembre, j'espère que vous allez tous bien, et je vais faire aujourd'hui un peu la suite de 2024, parce que j'ai pas tout dit, puis en plus je vais certainement en oublier, c'est quand que nous aurons la paix dans le monde, parce que, pas la paix, on a jamais eu, tout le monde a eu des guerres, depuis des générations, il y a toujours eu un peu le foutoir dans le monde, mais la paix comme on avait avant, c'est-à-dire une vie normale, avec des choses normales, parce que là c'est plus normal du tout, alors c'est pour quand, est-ce que ces guerres vont s'arrêter en 2024, déjà on va regarder sur l'Israël et sur l'Ukraine, est-ce que ces guerres, bon j'en ai marre de parler en codé, tant pis si ma chaîne saute, parce que ça devient impénible, je vais essayer de moins coder possible, est-ce que ces guerres vont s'arrêter, est-ce qu'il va y en avoir d'autres, qu'est-ce qu'on voit pour 2024, là-dessus déjà, l'agressivité, tout ça, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est quand qu'on va retrouver, c'est quand qu'on, c'est pas français, mais c'est quand que nous allons retrouver un semblant de vie normale, une vie normale sans tout ça, alors là on rentre dans un système qui va être, on m'a dit, un système qui va être assez dur, on m'a dit que pour les Jeux Olympiques, j'ai pas été regardé, je suis pas au courant, mais on m'a dit que pour les Jeux Olympiques, il y aurait un QR code, il y aurait deux, sur Paris, pour se déplacer, il faudrait se déplacer, ou avec un QR, il y aurait deux zones, une zone rouge, une zone bleue, pardon, et qu'il faudrait avoir un QR code pour se déplacer, ou là on en arrive à des points, mais je pense qu'ils vont le faire, je pense qu'ils vont le faire, parce qu'on voit beaucoup de police, c'est très encerclé, Paris, alors pourquoi c'est très encerclé, on pourrait dire que c'est les Jeux Olympiques, mais ça peut être autre chose aussi, moi je le vois en flash, beaucoup de policiers, c'est encerclé, c'est trié, c'est dans cette période, justement, juillet-août 2024, donc oui, c'est très compliqué, très compliqué, on rentre vraiment dans un système très bizarre, on est dedans déjà, alors que c'est quand que cette paix arrive, alors on s'en sort avec les honneurs, bien sûr, et c'est quand qu'on va être tranquille, actuellement, on vit un malaise, il y a vraiment un malaise, les honneurs sur un malaise, les honneurs, et voilà, donc on va regarder pour la France un peu ce qui se passe, moi j'ai beaucoup de messages qui m'arrivent cette nuit, ce matin, alors on regarde la paix, la paix, ces guerres vont-ils s'arrêter, on va regarder aussi sur la France, qu'est-ce qu'il peut avoir, on ne sait jamais, vous voyez, on a une stérilité, nous, au niveau des guerres françaises, donc il n'y aura pas de troisième guerre en 2024, ni en 2025, moi je n'en vois pas dans les 24 mois à venir, rassurez-vous, il n'y aura pas de guerre mondiale, ou de guerre comme on l'a connue en 1945 ou en 2014, ou de guerre tout court, il n'y a pas de guerre en 2024, on a plutôt déjà une espèce de guerre, on vit un peu comme, on vit un peu, oui, on vit dans la peur, on vit comme une guerre, si vous voulez, actuellement, mais il n'y aura pas de vraie guerre, si vous voulez, avec quelqu'un, avec un autre pays, on est protégé, nous, on est protégé. Amitié, les plaisirs de la vie, alors retourner, bien sûr, ça met du temps, mais on a quand même les plaisirs de la vie, on en aura notre héritage, actuellement, c'est vrai qu'on a toujours le serpent, on a toujours ici, on a toujours ici la planète Mars, la planète de la guerre, mais il n'y aura pas de guerre, troisième guerre mondiale, il n'y en a pas en France, ni 2024, ni 2025. On recouvre, est-ce que les autres guerres, ça serait intéressant de savoir, vont s'arrêter, par exemple Israël, est-ce que ça va s'arrêter, ça ? Beaucoup de dégâts du côté du Hamas, et du côté de l'Israël, on voit beaucoup de maisons cassées, donc eux, ça continue, alors, c'est bizarre, il y aura peut-être, on me le dit là-haut, moi, comme une autre trêve, il y aura une trêve, mais plus longue, comme s'ils s'arrêteraient presque, on dirait, tiens, ça s'arrête, c'est fini, la guerre là-bas, et boum, ça recommence, donc en 2024, ça va être un peu, je t'aime, moi non plus, là-bas, je t'aime, moi non plus. Nouvelle naissance, vous voyez, une nouvelle naissance, comme un petit morceau de paix, puis malheureusement, boum, ça recommence, ici, ça c'est pour 2024. Ils s'en sortent quand même, ils ont le bonheur dans le futur pour les deux, ils vont trouver un chemin d'entente, si vous voulez, ils vont quand même réussir, mais ça fait des années que ça va mal là-bas, mais ils vont quand même réussir à trouver une entente qui leur apportera le bonheur, et on voit, excusez-moi, on m'appelle en même temps, et on voit, donc un chemin d'entente, c'est un truc qui se finit dans l'année 2024, normalement, mais c'est vrai que pour eux, ça continue, pour eux, ça continue, alors que de l'autre côté, entre Poupou et l'Ukraine, ça devrait s'améliorer. Là, on voit les cœurs et la réussite, vous voyez, ce sont des guerres qui vont s'arrêter, moi, je pense, plus longtemps, l'Israël, ça dure plus longtemps, fin 2024, peut-être, on va dire en 2025, on sera tranquille, mais il y a quand même une trêve assez longue dans l'année 2024, peut-être au printemps, quelque chose qui, c'est comme si ça serait la fin, malheureusement, ça recommence à un moment, mais ils vont trouver un terrain d'entente, voilà. Très grande réussite, pour eux, ça c'est sûr. Et alors, Poupou, là-dedans, alors on va faire aussi Poupou, Poupou, là-dedans, toujours des problèmes financiers, la guerre apporte de l'argent, si vous voulez, à certaines personnes, et on le retrouve ici. Alors, Poupou s'est aidé par une femme, et ça on l'a toujours vu, parce que Poupou, il est très protégé, la Russie est protégée par la Vierge Marie, pourquoi, je ne sais pas, moi, on me le dit, je vous le dis. Grand changement pour eux, donc ça c'est pas mal, grand changement pour eux, ils sortent du cloître, ils sortent de cette guerre, eux, ils s'en sortent, ça devrait déjà être fini pour eux, ils s'en sortent, ils retrouvent leur maison, leurs choses droites, vous voyez, c'est pas détruit comme en Israël, où on peut voir la destruction aussi. Attention à Jérusalem, il y a déjà eu un attentat, mais il y aura quelque chose à Jérusalem, un truc de plus, il y a un truc, un attentat, peut-être, il y a quelque chose. Attention à Jérusalem. Donc, je reprends, sur la Russie, il y a un changement, une fin de cloître, une fin de quelque chose, une fin de cloître, avec les livres sacrés ici, une fin de cloître, ça se terminera plus rapidement. Alors bien sûr, en France, si on revient sur la France, dans l'année 2024, il n'y a pas de troisième guerre, mais il y a beaucoup de crimes, de meurtres, de gens qui se suicident, c'est terrible, on voit beaucoup d'agressivité, il faut faire attention, même dans les milieux des jeunes, il faut faire très attention à ça, il faut faire attention, il y aura beaucoup de meurtres, je vous dis, c'est pas bien, c'est pas bien, ça va se calmer après par la suite, mais pour l'instant, l'année 2024 est une année de... il faut faire attention quand on se promène dans les rues. J'ai eu un flash hier, je ne l'ai pas fait, ce jeune homme qui est décédé, Thomas, je ne l'ai pas fait. Et je ne le fais pas, ça ne sert à rien, j'ai eu un flash par contre, parce qu'on ne sait pas apparemment qui c'est qui l'aurait tué. Bon, moi je vois un homme, je le dis, alors si on m'entend, si la police m'entend, tant mieux, si elle ne m'entend pas, tant pis, peut-être quelqu'un lui dira, moi je n'ai pas le temps de m'occuper de ça, je vois quelqu'un tuer cet homme, tuer Thomas, cet homme, c'est un homme jeune, mais pas tout jeune, il n'a pas 17 ou 18 ans, il est un peu plus vieux pour moi, 24 ans, 23 ans, 25 ans, c'est un homme jeune, c'est un homme avec des cheveux longs, il a une barbe, et ce qui est très important, c'est que ça dure une seconde un flash, il a un tatouage au niveau de l'avant-bras gauche, dessus là, il est assez grand, un tatouage sur l'avant-bras gauche dessus, voilà, si ça peut aider, c'est tout ce que j'ai, et je resterai là parce que c'est fatigant, moi ça m'est venu, on me l'a dit, je n'ai rien demandé, ça m'est venu, voilà, donc ça, donc beaucoup de crimes en France et partout, en Amérique aussi il y en a pas mal, en Angleterre, les gens se révoltent, et la paix, on a la paix quand même, alors c'était la question du jour justement, va-t-on trouver la paix ? Oui, on a la paix, on commençait à se sortir de tout ça, en début d'année 2025, en début d'année 2025, on est ouf, alors ça peut être un peu avant, moi je donne toujours au pire, pour pas que les gens soient déçus, comme je ne suis pas trop doué dans les dates, je donne toujours au pire, pour moi ça c'est peut-être un peu avant, avec les prières, avec la grâce du Seigneur, avec la protection de la Vierge Marie, on va peut-être être tranquille un peu avant, mais il se passe quelque chose de divin aussi, qui arrive pour 2024, ça voilà, je voulais le dire aussi, en 2024, il se passe quelque chose de divin, pour arrêter tout ça, et tout le monde le verra, et tout le monde se le dira, mon Dieu, mon Dieu merci, donc voilà, je ne sais pas ce que c'est, donc on me l'a dit, je transmets, je vous le dis, je vous fais des grosses bises à tous, j'arrive à 9 minutes, donc ça va couper, et je vous embrasse tous, je vous dis à demain, vous pouvez liker ma page, la partager, ou vous abonner, bisous bisous, à demain, à demain,